As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wa salatu wa salam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd Marhaban bikum Incha'ala wa ta'ala, on continue le cours du livre An-Nahwa al-Maisu, la grammaire simplifiée Et nous sommes arrivés à d'arsu sabi' au septième cours Wa billah et tawfi' Wa billah et tawfi' Incha'ala, aujourd'hui, on va voir plusieurs choses La première chose qu'on va voir, ça sera les hurufs ujjal Les hurufs ujjal Incha'ala, on va le voir dans le livre Mais avant ça, on va juste On va commencer par lire dans les hurufs ujjal D'arsu etna achar Deuxième cours Huruf ujjalri Il majhuru biharfi' ujjalri Ismoun sabakahu harfun minh hurufi' ujjalri Wa ma ba'da harfi' ujjalri Majhuru Il y a un ism Ism majhuru, c'est un ism Qui a devant lui Qui était précédé d'une harf Parmi les hurufs ujjal On va en voir une partie Incha'ala Dans la première partie du livre Et là, ça sera plus tard Incha'ala wa ta'ala Avant toute chose Huruf ujjal Parmi les hurufs ujjal Qu'est-ce qu'il se passe Quand on fujjal Il rentre dans un mot A la base ici La phrase C'était A la base ici Fosl Il prend d'amma Mohamedoun Fil Fosli Il dit La harf ujjal Il est rentré dans cette phrase Dans ce mot Fi Qui veut dire Dans la phrase ici Dans À l'intérieur Qu'est-ce qu'il se passe Fi Il va influencer Sur le mot qui suit Et Il deviendra Mujrur Il prendra Une casera Mohamedoun Fil Fosli Jamil Donc La harf ujjal Fi Ou n'importe laquelle Min Ilah Fi Le kef Le lem An Bi Etc Quand il rentre dans un mot Ce mot là Devient Majrur Ça veut dire Qu'il va prendre une casera Ou ce qui remplace La casera Pour l'instant On n'a pas vu ce qui est remplacé On le verra Mais Mais Inshallah Ta'ala Fi On rend le ism Majrur Yani Ilke Sera Donc Dans la phrase Mohamedoun Fil Fosli Mohamedoun On verra plus tard Sera 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 Muttada Ici Fi Ça s'appelle Harf ujjal Le Fosli Il s'appelle Ismu Majrur Bilkasa Ismu Majrur Bilkasa La règle C'est le harf ujjal Plus Ismu Majrur Et Alors Lui Il prendra Une casera Par exemple On va prendre Plusieurs exemples Mohamedoun Mohamedoun Fi El beyt A la base El beyt Vous voyez El beyt Ici Il y a quoi Une dame Maintenant Nous on veut dire Que Mohamed Est dans La maison Fil beyt Qu'est ce qui se passe Le fi va rentrer Dans la calimette El beyt Qui va avoir Une casera On va dire Mohamedoun Fil beyti La même chose On veut dire Que Saïd Est dans le masjid Et dans la mosquée On va dire Saïd Fil Masjidi Pourquoi Masjidi En casera Parce que Le harf ujjalfi Est rentré dedans Celle qui l'a influencée Celle qui est la cause Ya siroun Al hammam On va dire Qu'il est dedans Ya siroun Fil hammami Même chose Casera Kitaboun Ala Ala ça veut dire Sur Dessus El ulou On va dire Que le kitab Est sur le bureau On va dire El kitab Alal mektabi La même chose Ala A rendu Le ism Après Ism Maajrur On va dire Maajrur bil kasera On est d'accord Il y a bien Il y a bien Le casera Après Mektabi Mektabi Contrairement Au mot Ici Avant Le mot Le mot S Deuit Maayr La mot On va dire Qu'elle est sur le lit la même chose a rendu le mot après en langue arabe nous avons plusieurs types de chourofs aujourd'hui on voit les chourofs on verra d'autres parmi les chourofs min, ila, fi, ka, li, an, bi etc dans la phrase Mohamedoun filfasli fi, qu'est-ce qu'il a fait ? il a rendu le mot qui suit majrour, il a pris une casera où est-ce qu'il remplace la casera ? on appelle la chourofs donc hafoudjar c'est une harf les harfs, elles sont mebni mebni, on l'avait vu mebni, c'est invariable, figé les harfs, elles sont mebni ce qu'on voit ici par exemple mebni à la soukoune il y a une fille à l'arrière de la carimètre ici, il y a une soukoune et le mot dans lequel rentre la hafoudjar s'appelle et il prend une casera ou ce qui la remplace et on a vu quelques exemples maintenant on va retourner dans notre livre inshallah ils vous disent la chourof la si jamais il rentre dans le damir comme la hou c'est li mais s'il rentre dans un damir on va dire la hou ou laha ou laka on va commencer peut-être par voir ce qu'ils ont mis pour le sens ils disent sens général il y a ni naturellement comme on a vu au tout début les haroofs n'ont pas de sens on ne peut pas leur donner un sens jusqu'à quand ils soient mis dans un contexte dans une phrase pourquoi? parce que il y a plusieurs sens par exemple ici min dans l'exemple qu'on va voir ça veut dire de en mais généralement comme ici ned hebou min el beyt en arabe on appelle ça ibtidel raya on va dire c'est le début de la chose le début de notre sortie de je suis parti de vers en on peut dire à après de jusqu' loin pour et ça dépendra la phrase et encore vous voyez il y a chaque fois marqué etc donc ça veut dire qu'il y a encore d'autres sens et pour cela il y a des livres qui sont faits pour ça qui ont expliqué les hourofs notamment le livre d'Ibn Hicham murnil labib a fait un résumé murnil labib c'est un livre où ils ont donné tous les sens des hourofs avec des exemples naturellement ensuite on a ala ala c'est le ulou c'est au-dessus d'une chose sur une chose vous voyez à au-dessus chez en auprès qui nous généralement ça sera le sens au-dessus sur au-dessus il est il est on appelle ça en arabe intihel raya ça c'est la fin de notre sortie par exemple jusqu'à donc le début de ma sortie min la maison il est le masjidi la fin de ma sortie le masjid donc il est jusqu'à la sortie de la maison jusqu'à la mosquée ou à la mosquée en arabe on appelle ça dans dans une chose le musulman dans la mosquée le livre est dans le cartable non bi bi on va traduire ça avec en par pour à de vous voyez il y a vraiment beaucoup de sens et ça ça sera en fonction de notre phrase le caf ici ka ka on va employer ça comme yani c'est un tachbi mitel comme et on va voir les exemples et li on va employer afin de pour et aussi un autre sens de li s'appelle el milkia el milkia c'est la possession on va voir les exemples el amthila min wa ilah min wa ilah vont souvent ensemble nadhabu min el bayti il el madrasati nadhabu min el bayti il el madrasati première chose ce qui est en rouge t'appelle hafoudjar el bayti ou el madrasati isme majrour qu'est-ce qui s'est passé min a rendu le mot après majrouran kasra comme il est kasra maintenant qu'est-ce que ça veut dire dans notre phrase ici min on va dire c'est le début de notre sortie nadhabu min el bayti donc nous sommes sortis de la maison le début il el madrasati jusqu'à à l'école donc ça c'est la fin de notre sortie mais pour que vous comprenez bien par exemple min il peut y avoir d'autres sens qui n'ont rien à voir par exemple si on vous dit akaltu minas samaki j'ai mangé du poisson ici le sens de min s'appelle tabaid une partie akaltu minas samaki j'ai mangé une partie du poisson et ani pas le poisson en entier une partie donc vous voyez que min dans cette phrase là ou alors nous sommes sortis de la maison ou alors akaltu minas samaki j'ai mangé une partie du poisson ça n'a pas du tout le même sens c'est pour ça que on dit que les haroufs ont besoin d'être dans un contexte pour sortir leur ma'na leur sens pour savoir leur sens ils avaient dit quoi ici pour après de jusque loin ici c'est plutôt le sens loin ou alors de il t'aïd aniz dhounoubi éloigne-toi des péchés ou éloigne-toi loin des péchés an ibtaïd c'est un amr on a vu l'amr éloigne-toi aniz dhounoubi des péchés ensuite nous avons ala ala al-usfuru al-shadjarati la même chose an le mot pre-prin casra al-usfuru al-shadjarati l'oiseau est au-dessus de l'arbre au-dessus de l'arbre ici ala on avait dit sur au-dessus shadjarati la même chose ala hafujjar shajarati ismen majrour et son signe distinctif c'est la casra fi fi on a dit on emprunt ça pour varfiya comme par exemple el-talibu fil-fosli dans l'étudiant est dans la classe ici ils vous disent et ça c'est dans c'est c'est une réalité hakiqiyyan el-talib il est dans la classe et ici ils vous disent as-sa'adatu fil-imani ils disent la joie est dans la foi fil-imani ici c'est imagé fi hafujjar on pourra le traduire dans la phrase pardon et qu'est-ce qui se passe le mot d'après prend kasra il faut savoir ayyot-toulib que le nahw la grammaire arabe s'occupe d'une seule chose de ce qui se passe à la fin la dernière lettre qu'est-ce qui se passe tout le reste comment la lettre est construite tout ça c'est une autre science ça s'appelle le sarf le nahw al-arabi la grammaire en arabe s'occupe de savoir qu'est-ce qui se passe notamment el-iman si vous prenez ici vous enlevez fi on va dire el-imanu ou alors on pourrait dire inna el-imana c'est ça que la grammaire arabe regarde à quel moment on mène damma à quel moment on mène kasra à quel moment on mène fatha et pourquoi bi ici la phrase accroche-toi attrape tiens c'est un ordre les bonnes qualités les vertus accroche-toi entre guillemets au bon comportement aux bonnes qualités naturellement c'est une phrase qui est imagée si on veut dire on pourrait bi autrement on va dire par exemple j'ai mangé avec la main droite bi avec à propos de bi il y a une erreur qui est commise généralement par nous les francophones les francophones vont traduire vont traduire ma'a ma'a qui n'est pas hafujar en iertilef on va dire c'est un dorf ma'a avec quand ils vont par exemple vouloir dire vous demandez à quelqu'un j'ai prié avec mes chaussures comme dans la sonne après avec ses chaussures généralement nous les francophones on va dire quoi salaitou ma'a les idées les chaussures idées ma'a ou alors on va dire par exemple j'ai voyagé en voiture on va dire safar tout ma'a seyyar le problème c'est que ma'a implique dans le sens que la chose elle y participe à l'action quand vous dites salaitou ma'al idées c'est comme si vous aurez dit j'ai prié avec mes chaussures na'am en français on va le traduire wakin en arabe ça veut dire quoi c'est comme si vous avez enlevé vos chaussures vous les avez mis à côté de vous dans le saf et les chaussures elles ont fait la salate vous voyez il faut employer bi salaitou bilhida j'ai prié avec mes chaussures dans le sens où j'ai mis mes chaussures et j'ai fait ma prière et j'avais mes chaussures et j'ai prié avec mes chaussures na'am jamil wakin si vous dites salaitou ma'al idées ça veut leur dire que les chaussures ont prié aussi ont participé c'est comme si vous dites par exemple salaitou ma'al j'ai prié avec mon frère votre frère a prié na'am jamil l'exemple avec la voiture safartou bis seyyara c'est comme ça qu'il faut dire mais généralement les francophones en règle générale ils vont dire au début qu'ils apprennent la langara ils vont dire safartou ma'al seyyara safartou ma'al seyyara ça peut arriver quand vous partez par exemple au bled vous rentrez dans le bateau votre voiture vous la déposez et vous vous allez dans le bateau là vous pouvez empoir ma'al votre voiture a voyagé avec vous elle participe à l'action mais si vous voulez dire que vous avez voyagé par exemple vous êtes parti de France jusqu'en Allemagne en voiture il faudra dire safartou bis seyyara bis seyyara vous l'avez employé dans votre voyage mais en français on va traduire la même chose les deux on va dire safartou bis seyyara j'ai voyagé avec la voiture à qui nous on veut savoir en voiture bis seyyara donc faites attention à ça c'est une faute des francophones généralement quand les gens veulent dire qu'ils ont fait la chose avec comme dans safartou bis seyyara ou salaitou bilhida ils employent ma'al mais le problème c'est que ma'al ça va changer le sens comme pour les chaussures c'est comme si vous avez fait la prière et vos chaussures ont pris avec vous nam ensuite le harfo jar ka yani le kef harf kef avec une fatha ka on va employer ça pour un tajbi pour dire mitl comme vous allez dire par exemple el khuluku at tayyibu kel miski le bon comportement est comme le musk c'est une comparaison c'est comme vous allez lire par exemple les arabes ont employé el khamar la lune pour désigner quelque chose de beau la fille en français c'est pas terrible la fille est comme la lune en arabe ça veut dire quoi chez les arabes c'est dire que vous avez dit qu'elle est belle et vous l'avez comparé à la lune nam ou par exemple vous allez dire cet homme là est comme un lion il est courageux comme un lion vous avez comparé l'homme et le lion vous avez pris la sifat du lion le courage la force ou encore une autre chose vous allez dire par exemple l'imam est comme la mer les arabes l'ont pas pour deux choses le karam le fait de donner beaucoup parce que la mer donne beaucoup et aussi quand c'est une chose qui est abondante dans le sens ici est l'imam quel bahri vous dites quoi parce que l'imam est comme la mer ça veut dire quoi il a beaucoup de science il a beaucoup de science à donner c'est un grand savant quel bahri il a énormément de science comme la mer a énormément de choses à donner tout ce qui est les poissons et tout ça voilà comment on emploie le kef comme ici dans la phrase elle est le bon comportement qu'est le miski et comme le miski est agréable apporte que des bonnes choses il sent bon non on emploie ça pour faire des comparaisons comme il y a plein d'autres choses ça pour vraiment rentrer dedans ça se passe dans le balaq il y a ni il me le balaq quand on va faire des comparaisons ça sera pour plus tard enfin la harfujar li ici li on peut employer pour plusieurs sens on va voir le sens de notre exemple j'ai voyagé pour l'apprentissage de la science utile jamil donc ici li comme d'habitude li hafujar elle rend le mot après majrour jamil voilà qui est dans le sens ici li a un sens de pour il y a ni le sebeb la raison saffartou pourquoi j'ai voyagé li talib il pour l'apprentissage de la science nam par exemple un autre sens par exemple vous allez dire l'il mudiri ici le li aura un autre sens quel sens aura le li ici il y a ni el milkiya el milkiya ça veut dire la possession il y a ni que vous êtes le propriétaire de la chose li comme l'exemple li seyaratou li il mudiri el mudiri c'est le directeur cette voiture entre guillemets est la possession et celle du directeur vous voyez que les hafujar ont besoin d'un contexte pour pouvoir sortir leur sens dans la première partie de notre livre on ne va pas pousser plus loin les hafujar et ce qui est important pour nous de savoir c'est quoi c'est ce qu'on a vu ici c'est que la harfujar le mot qui suit prendre casra on a vu le sens général qu'elle puisse employer les hafujar et il faut savoir quoi que fi c'est une harfujar et qu'elle fasse le ism major bil kasra ça c'est le plus important on va voir les arabes les arabes on va voir plus tard ici 2-3 cours les arabes des af'al des verbes complètement qu'est-ce qu'on dit pour l'instant on ne sort pas du livre ils vous disent ici donc ici on dit quoi que Karim est rentré dans la classe donc fi ici a le sens de dans une chose et on voit bien qu'elle fasse le premier mot ça c'est tout à fait le nahw l'analyse grammaticale qu'est-ce que c'est on l'a vu c'est un fil le maudi mebni après on va voir mebni pourquoi et comment il est mebni il est invariable figé il est mebni dakhala c'est toujours dakhala ce ne sera pas dakhalou ou dakhali ça restera dakhala quoi qu'il arrive le mot après on l'a vu c'est quoi ici Karim qui a fait l'action qui est rentré Karim c'est quoi fa'il fa'il c'est quoi marfour Jamil fa'il est marfour donc vous allez dire quoi fa'ilun marfou bidamma c'est quoi que vous voyez dessus à la fin damma fa'il marfou bidamma nam ensuite ça c'est nouveau et vous allez pouvoir rajouter quand c'est mebni c'est simple vous regardez ce qu'il y a dessus par exemple ici il y a une soukoun vous allez dire et par exemple dakhala vous aurez dit quand c'est mebni on dit par exemple on ne met pas le tamar bouton on dit et si c'est mon arabe comme par exemple le fa'il ici on va dire et le mot qui suit on l'a vu là tout de suite dans notre support qu'on l'appelle ism majrour et on va dire qu'est-ce que par quoi bilkasra ism majrour bilkasra dans la deuxième exemple la deuxième phrase dakhala karimu fiyihi on a dit que on peut rentrer des hourofs dedans comme ici fiyihi c'est comme vous allez dire à quelqu'un barakallahu fika à toi pour un homme pour une fille fiki ou alors à lui barakallahu fihi ou à elle fija ou alors vous allez pas dire par exemple à quelqu'un ils sont plusieurs barakallahu fikum ou alors par exemple si vous dites ça à quelqu'un qui est au-dessus de vous pour une marque de respect barakallahu fikum vous voyez fii on peut rentrer tous les dameurs fika fiki fikum fihum fihah fih fihou fihuma ainsi de suite comment on analyse ici la même chose dakhala filul madi mebni et on l'a vu al-fathhi jamil karimun c'est toujours le fa'il si karim aurait été ici qu'est-ce qui serait passé est-ce que karim il peut être un fa'il non on avait dit que le fa'il qu'est-ce qu'il doit il doit toujours être après le verbe comme ici dans notre phrase mais s'il aurait été devant il aurait été où le fa'il la phrase aurait été karimun dakhalafihi ou il aurait été le fa'il on aurait dit que c'était un damir moustatir yani sous-entendu dans notre phrase ici dans notre phrase ici karim al-fa'il fa'il marfou al-amatarafihi ad-dammah marfou on bid-dammah fi ici on a deux mots on a fi et on a hi yani entre guillemets hua qui représente quoi en fait c'est la même phrase qu'ici hua c'est quoi c'est le fa'il yani ici le hi quand vous dites dakhala karimun fi hi fi quoi fi le fa'il le hi c'est comme la classe c'est pour pas le répéter à chaque fois vous dites dakhala fi hi jamil donc il faut faire l'analyse de ces deux mots et ça on a dit que c'était quoi ça reste la même chose fi hafujar mebni al-sukoun y'a le sukun le ha ici on a vu que c'était quoi c'est un damir on l'a vu damir mutassil c'est un damir mutassil mebni lui doit être sur quoi le hi ici il est dans une place où il devrait être majrour il est mebni ici à la kass fi mahali djar il devrait être dans un endroit où il serait majrour donc ici y'a bien deux mots et c'est bien une harfujar et son isme majrour on a vu ça ensuite y'a les exercices qui sont importants à faire ici les exercices ils vont vous demander ils vous disent de mettre en évidence la harfujar et de mettre les harakets dans vous voyez à la fin des mots où c'est rouge c'est important de le faire parce qu'ici ça englobe ce qu'on a déjà vu par exemple dans la phrase ici marra saïd ici c'est quoi bil masjid c'est quoi wal maghreb qu'est-ce qu'on va mettre on va regarder ensemble marra saïd marra ça veut dire il est passé il est passé devant hein saïd bil masjid donc c'est qui qui est passé qui a marché c'est saïd donc saïd il est le faïd donc on va dire quoi marra saïd dun faïd faïd marfuj dama bi hafujar le mot qui suisse majol bi kasra donc on va dire marra saïd bil masjidi fadakhala fi hi jameel ici il est où le faïd fadakhala mustatir yani huwa saïd huwa et après ils vous disent nous on va s'arrêter là salal maghreb il a prié le maghreb qui a prié saïd mais saïd il est ici on peut pas dire qu'il est faïd parce qu'il est devant donc on va trouver son faïd c'est quoi c'est le damir mustatir huwa et ici le maghreb qu'est-ce qu'on va mettre maghreba maghrebi ma'arebu nam maghreba pourquoi parce que ça c'est l'mafoulun bihi c'est qui qui prie c'est saïd huwa et il prie quoi c'est qui qui subit l'action d'être prié c'est quelle prière qui est prié l'magreb on avait dit l'mafoulun bihi prend une fatha salal maghreba enam c'est à ça que ça sert d'apprendre toutes ces règles c'est de savoir mettre et comprendre naturellement on avait vu l'exemple garaba zaydan muhammedoun de savoir qui a tapé qui dans cette phrase là et aussi de pouvoir mettre les harakètes comme il faut à la fin enam donc ici vous continuez et vous mettez les harakètes ensuite vous avez des mots l'exercice est connu il faut refaire une phrase avec dans l'ordre remettre dans l'ordre ici vous disent vous avez des mots par exemple ils veulent que vous employez ces mots dans une phrase vous faites une phrase de vous même mais il faut que ces mots là ils sont il faut mettre une harakètes il faut mettre une harakètes devant par exemple moi je vais faire celui-là je vais faire rentrer le mais on pourrait dire on pourrait dire une autre phrase et ça ça sera à vous de le trouver donc chaque fois ici chaque mot le mettre dans une phrase il faut que ce mot là soit on fait rentrer une harakètes troisième exercice ils vous disent de mettre la bonne harakètes donc ici l'eau descend du ciel si vous avez des problèmes dans les kalimètes le ma'ana vous pouvez me contacter et inshallah on va ensemble vous mettez chaque fois le harfujar munassiba ensuite ils vous disent et ça c'est important ils vous disent de faire ce qui est rouge de faire vous allez dire par exemple c'est quoi comme dans ce qui est au-dessus Allah comme on va l'appeler et ici faire l'arabe de ça de ce qui est en rouge et comme comme on a ici la même chose vous reprenez ça et vous repetez plus ou moins la même chose en fonction de votre phrase on a terminé est-ce qu'il y a des questions ou pas sinon on continue inshallah la prochaine chose la prochaine chose on va voir qu'est-ce que c'est l'asma qu'est-ce que c'est comment on les emploie à quoi ils servent bismillah asma l'moussoul donc première chose très importante on l'avait vu dans les marifas qu'est-ce que c'est c'est un ism c'est pas une harf donc il faudra faire son analyse grammaticale comment ça ça marche par exemple vous avez deux phrases première phrase deuxième phrase vous avez darabal muallimu al taliba jamil darabal il a tapé muallimu l'enseignant a tapé l'étudiant ici l'étudiant joue à la balle en classe maintenant vous voulez dire que l'enseignant a tapé l'étudiant celui qui jouait à la balle en classe donc ces asma l'moussoul à quoi ils servent ils servent à relier ces deux phrases à relier ces deux phrases vous allez dire par exemple darabal al muallimu alladhi yal'abu yal'abu l'kurata fil fosli yal'abu l'kurata fil fosli alladhi ici on va dire le professeur a tapé l'étudiant lequel celui qui jouait à la balle en classe alladhi vous voyez à la place d'avoir deux phrases ici première phrase darabal al talib deuxième phrase alladhi yal'abu l'kurata fil fosli on a enlevé alladhi ici on a mis alladhi à la place celui qui jouait à la balle nam donc alladhi on va le traduire par celui donc il y a plusieurs il y a plus qu'un on va les voir inchada premier ism moussoul qu'on va voir alladhi comme dans notre exemple alladhi on va l'employer pour un moufrad muzakkar aqil ou a ghira aqil donc l'exemple comme on a eu dans notre phrase darabal muallimu al taliba alladhi yal'abu l'kurata fil fosli l'enseignant a tapé l'étudiant celui qui joue au foot ou à la balle on présume que c'est le foot fil fosli en classe ça c'est un exemple aqil on parle de l'étudiant maintenant un exemple j'ai acheté le livre alladhi nassah al muallimu celui que le professeur a conseillé vous voyez alladhi celui que le professeur a conseillé sauf qu'ici alladhi on parle de quoi du livre alladhi 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 on parle de quoi du talib aqil jamil donc alladhi on l'emploie pour le mufrad muzakkar aqil wa ghir aqil celui alladhi on va l'employer pour le muannas mufrad singulier muannas féminin aqil wa ghir aqil qu'il y a une raison ou qu'il n'y a pas de raison on va la traduire par celle ici on doit mettre une cassard parce qu'il y a deux sous-coules dachalati talibatu allati najahat fil ikhtibar donc l'étudiante est rentrée allati najahat fil ikhtibar celle qui a réussi les examens c'est comme si on avait deux phrases dachalati taliba al taliba najahat fil ikhtibar et nous on veut mettre les deux phrases ensemble on ne veut pas répéter taliba taliba qu'est-ce qu'on fait on emploie l'ati dachalati talibatu allati najahat fil ikhtibar donc l'étudiante est rentrée quelle étudiante allati celle qui a réussi les examens allati najahat donc on est d'accord ici que l'ati on emploie pour un aqil l'étudiante ici on va donner un exemple avec rire aqil ishtareytu seyyaratu seyyarata ishtareytu seyyarata j'ai acheté la voiture laquelle allati uhibbua celle que j'aime j'ai acheté la voiture que j'aime non donc ici on est d'accord on emploie pour ghar aqil parce qu'on parle d'une voiture donc allati 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 mufrat muzakkar aqil gheraqil allati mufrat muannas féminin aqil wa gheraqil maintenant on va voir alladhani wa allatani ici on a vu en arabe qu'il y a une chose qui est khas biloarabia c'est quoi c'est le muthanna le muthanna c'est le duel quand il y a deux alladhani on va l'employer pour aqil wa gheraqil alladhani c'est pour deux choses c'est les deux choses qu'on va dire ja al talibani donc ils sont venus les deux étudiants laquelle alladhani dara sa al-ajrumiyata les deux étudiants sont venus qui ceux ceux y'a ni ceux eux deux quoi ceux qui ont étudié al-ajrumiyata le célèbre livre d'un nahr d'un nahr ibn al-ajrum rahimah ou alors qara'atul kitabayni ça on verra bien on verra plus tard que le muthanna quand il est marfou c'est eh ni et quand il est majrour ou mansoum c'est eh ni donc on va dire qara'atul kitabayni alladhani nasahani l'mudarrisu j'ai lu les deux livres ceux que nous que m'a conseillé l'enseignant le professeur donc ici c'est soit alladhani s'il est censé être marfou avoir une dhamma ou alors alladhani à la fin c'est ya ou annul mais ça on le verra inchallah c'est le muthanna maintenant alladhani pour deux femmes sel on n'en parle pourquoi mu'annas mu'thanna mu'annasun pour un duel féminin les deux soeurs se sont mariées lesquelles celles qui ont celles qui ont appris qui ont fait le hifz du coran celles qui ont appris le coran ici alladhani il manque ici un tas alladhani darasata fatima elle est sortie avec les deux étudiantes lesquelles celles qui ont étudié avec elle celles qui étaient à l'école avec elle donc alladhani on n'en parle pour masculin mufrad aqil gheraqil alladhani mufrad féminin aqil gheraqil alladhani muthanna mudhakkar aqil gheraqil wallatani muthanna féminin aqil wa gheraqil ensuite alladina ya ayyuhalladina amanu alladina vous le trouvez partout dans le coran ceux on va traduire par ceux on n'en parle pour quoi jam mudhakkar aqil on n'en parle pour le jam mudhakkar aqil que pour le aqil vous allez dire safaratul labu alladina nantahu min dirasatihim les étudiants ont voyagé lesquels ceux qui ont fini leur cours l'année est finie ils sont voyagés safaratul labu alladina nantahu min dirasatihim ici vous voyez harfujjar min et rentrez dans dirasatihim et maintenant la même chose pour le féminin on va dire soit allati allai allawati il y en a trois il y en a trois on n'en parle pour quoi jam un mu'annas un aqil on n'en parle pour un jam mu'annas aqil vous allez dire par exemple allati l'achawatu allati safarna min fransa les soeurs les soeurs sont arrivées lesquelles comme s'ils sont arrivées par exemple en arabie elles ont voyagé allati celles qu'ils ont voyagé de France ce n'est pas n'importe quelle soeur allati celles qu'ils ont voyagé min fransa de France vous aurez dit la même phrase qui a le même sens on est ici au deuxième on est ici au deuxième naturellement tout ça c'est vu ici la conjugaison comment on fait ok safar safarna yani hun safarna wa salatil akhawatu allawati safarna min fransa donc les soeurs sont arrivées celles qu'ils ont voyagé de France vous voyez comment on emploie celles allati allahi allawati ou alladina ensuite on va voir encore deux men wa man sans l'emploi général en règle générale on va employer par exemple men pour le mot dhaka ou mu'anas akil donc mu'zakkar wa mu'anas masculin féminin akil que ce soit le mufran muthana ou le jam on va l'employer on va dire par exemple il est venu celui qui m'a tapé hier il peut avoir plein de sens vous allez voir on avait vu men men dans les adawats istifam ici c'est pas le même sens ici il a le sens de quoi alladi alladi ou alladina ça dépend ici notre phrase il a le sens de alladi jaha c'est comme si on enlèverait on va dire jaha alladi darabani ams il est venu qui celui qui m'a tapé jaha men darabani ams ou alors jahat men darabani ams anam donc mais on peut l'employer pour tout yani pour le aqil on peut l'employer pour le mufran le muthana ou le jam donc il peut avoir le sens de quoi alladi allati allavani allatani alladina allati allahi wallawati n'am ensuite ma ma c'est la même chose sauf qu'on n'en pas pour ghair aqil on n'en pas pour mou dhakkar wa mou annas ghair au aqil yani ghair au aqilin yani sans aqil yani y'a pas de raison la même chose les frères on n'en pas pour mou frad mou thanna ou jam pendant vous allez dire dans la phrase ich tareytu ma nassahani l'mudaris j'ai acheté yani ce que m'a conseillé le professeur yani bimana ich tareytu alladi nassahani l'mudaris j'ai acheté yani ce que le professeur m'a conseillé donc ça c'est des adawait plutôt d'asman anistifham el moussula afwan asman moussula on les emploie à quel moment à n'importe quel moment ils sont généraux voyez men on peut l'employer pour tout tant que ça soit aqil wa men on peut l'employer pour tout tant que ça soit rire aqil anam après y'a à quoi même men par exemple on peut l'employer pour rire aqil nous ça c'est la règle de base parce qu'ils vont dire par exemple en Coran Allah SWT l'a dit men yem shi al-arba et Allah SWT il parle de quoi il parle de bahaym il parle des animaux comme les vaches et tout ça les animaux qui marchent à quatre pattes ils sont rire aqil pourtant Allah SWT il l'employait men mais tout ça c'est des choses qu'on voit plus tard les règles sont fondées sur ce qu'il y a le plus pas sur les exceptions on va voir dans le livre qu'est-ce qu'ils nous ont dit par rapport à Ismausul ils ont fait un tableau qui est moins précis naturellement on va le voir ils vous disent ici le singulier le duel le muzakar au mufra on va employer c'est ce qu'on a vu au muannas on va employer ici au muzana on va employer on a dit c'est pour masculin on va l'employer quand il est mort quand il est censé être dans une place où il est marfou comme par exemple vous allez dire ici il est fa'il fa'il marfou donc vous allez dire mais si vous l'employez par exemple sur un endroit il devrait avoir une kasra ou une fatha par exemple vous allez dire ici donc il y a deux façons c'est qu'il est censé avoir une dama c'est qu'il est censé avoir une fatha ou une kasra et ensuite pour le djem on a vu pour le muzakar et pour le muannas comme on a dit ensuite ils vous ont mis ici le fameux men men on l'employer l'innès on l'employer on l'employer l'hywanat pour les animaux et les choses entre guillemets ici vous donnez un exemple ici vous donnez un exemple avec les mots j'ai honoré qui celui Zahrani celui qui m'a visité j'ai dit akrama vous l'avez donné à manger à boire et tout ça vous êtes bien occupé lui ihtarimu ahtarimu ummi allati rabat ni donc ihtiram vous comprenez ihtiram vous lui donnez tous ses droits j'ai ihtarim quoi ma mère ummi quelle allati celle qui m'a éduqué rabat ni celle qui m'a éduqué et ici ahsin il est donc comportons-toi bien avec il est men avec celui ahsana il est avec celui qui s'est bien comporté envers toi donc ici vous voyez on a vu plus d'exemples de notre côté et là ici je l'avais pas j'avais pas fait attention donc je pense que c'est clair à ce même dessous là naturellement je vous conseille d'étudier notre pdf il y avait deux trois fautes de frappe je vais les corriger inch'Allah ta'ala avant de vous l'envoyer et et d'étudier ça et dans le maïsour j'ai remarqué par après qu'ils avaient bien et bien expliqué le hamza on l'a vu donc si vous voulez ici les exercices à faire pour le hamza à la fin du mot comment on l'écrit et ça on l'avait vu si c'est une dama on l'écrit sur un waouh si c'est une fatra on l'écrit sur un livre ici même ils ont mélangé tout vous voyez je vois qu'ils ont mis à la fin au milieu voilà c'est des exercices le hamza il faut faire beaucoup d'exercices donc ces exercices là inch'Allah ta'ala faites les et j'avais préparé le na'at pour aujourd'hui on le verra demain parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps et je n'ai pas envie de le bâcler donc inch'Allah ta'ala le cours est fini pour aujourd'hui on continue demain wa sallala à nabiya muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh